Un an que j'y réfléchis, un an que j'y travaille tous les jours et surtout, après plus de 800 mondes vendus sous le nom Olympluxury, j'ai décidé de donner un nouveau souffle à ma marque. J'ai alors décidé de lancer une maison d'orphins avec l'objectif d'élever ses standards vers l'excellence, de promouvoir l'artisanat français et d'améliorer constamment l'expérience client. Pour te situer, j'ai lancé Olympluxury en février 2021. Depuis cette date là, le chiffre d'affaires n'a fait qu'augmenter tellement qu'en novembre-décembre 2022, je réalise 100% du chiffre d'affaires réalisé en 2021. J'ai fait énormément de pubs sur les réseaux et je faisais quelque chose comme 20 millions de vues par mois sur TikTok. J'avais tellement spammé la plateforme qu'il faut dire que tout le monde m'avait vu passer. Ça m'a alors permis d'agrandir mon réseau, de découvrir de nouvelles personnes et donc de commencer de nouvelles collaborations. Comme par exemple mon partenaire actuel Select Auto Sud qui était d'ailleurs à la base un de mes clients. Et j'ai eu la chance de rencontrer Yannick qui travaille à la télévision. Son job c'est de mettre en relation les marques et les chaînes télévision. Quoi qu'il en soit, un jour Yannick m'a dit Écoute Gémin, ça fait 20 ans que je fais ce métier. C'est vrai que j'avais déjà pensé de renommer la marque et j'avais déjà reçu quelques commentaires qui me disaient d'ailleurs que le Luxury était un peu too much. Et vu que j'ai pour objectif de monter toujours en gamme, c'est vrai que le nom Luxury ne collait plus vraiment à l'image que je voulais donner de la marque. Mais Yannick m'avait convaincu, il m'a dit regarde les autres marques, Richard Mille, Louis Vuitton, Patek Philippe, les plus grands ont donné leur nom à leur marque. Et puis si tu donnes ton nom à la marque, c'est que tu es assez fier de ce qu'elle produit. Et je suis fier aujourd'hui des montres que je propose et c'est vrai que je suis certain et archi certain de la qualité de ces dernières. Seul problème, je ne me voyais pas renommer la marque Clément Morphin. Je ne trouvais pas vraiment mon prénom très stylé pour une marque de montres. Du coup, j'ai cogité un petit peu, j'ai fait mijouter tout ça dans ma petite tête et j'ai trouvé. Je vais renommer ma marque Maison Morphin. Et là, j'ai du charbonnet. Il fallait quasiment repartir de zéro. Nouvelle charte graphique, nouveau logo, nouveau nom, nouveau site internet et surtout nouvelle montre. Tout ça bien sûr en continuant de s'occuper de l'impuxerie. Je me suis du coup demandé qu'est-ce qu'il fallait que j'ajoute de plus par rapport à l'impuxerie. Mais aussi ce qu'il ne fallait pas reproduire. Premièrement, je voulais quelque chose de plus sobre. Je n'ai plus besoin d'un nom de marque un peu tape à l'œil pour faire comprendre aux gens que je proposais des belles pièces horlogères. Tout le travail réalisé pendant plus de deux ans a permis de montrer à mon audience la qualité et le sérieux de ma marque. La conception des designs en interne m'ont permis de lancer Maison Morphin à l'image de marque alliant sobriété et finesse. Deuxièmement, faire preneuve au niveau du marketing. On reste sur les quatre piliers qui caractérisaient Olimpuxerie, mais on pousse les choses au plus loin. Le premier pilier est la qualité produit. J'ai toujours été animé par une passion profonde pour la création de mondes de qualité. Mon rêve étant de donner vie à des créations qui racontent une histoire. En collaboration avec des artisans français talentueux dont le savoir-faire est inestimable. Le second pilier, l'expérience client. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je souhaite transmettre une émotion positive lors de l'ouverture du packaging. J'ai envie de retransmettre les émotions quand on était gosse, quand on avait plein de petites choses à ouvrir et découvrir. J'aimerais pouvoir me concentrer sur ça et je pense d'ailleurs que c'est la chose que je préfère dans le travail que je fais aujourd'hui. Pouvoir me lever le matin, me mettre sur l'ordinateur et me dire qu'est-ce que je peux ajouter dans le packaging pour que les clients quand ils ouvrent le colis se disent « Waouh, ça me jette ». Ensuite, les exclusivités produits. Pouvoir donner aux clients cette sensation d'avoir une pièce unique et d'avoir un infime pourcentage de chance de rencontrer une autre personne qui a la même montre au poignet. Chacune de mes créations se doit d'être une véritable pièce horlogère qui marque le temps. Quand tous les exemplaires sont vendus, c'est la fin du modèle et il n'y aura pas de réapprovisionnement. Il faut que je travaille perpétuellement sur des nouveaux designs pour anticiper la rupture des modèles précédents. Point important, plus on avance dans la marque, plus il existera d'exemplaires par modèle et donc les modèles seront de moins en moins exclusifs. Et enfin, la complexité de design. Ne pas proposer à mes clients juste une montre, mais une véritable œuvre d'art, un objet vivant que l'on pourrait contempler à son poignet. C'est pourquoi, à chaque nouvelle édition, je propose une montre squelette qui permet à son détenteur d'admirer le mécanisme, mais également un design qui se compose de plusieurs étages avec des décorations en acier qui viennent se superposer au-dessus du mouvement. Voici donc les quatre filiers qui caractérisent aujourd'hui Maison Morphin. Troisièmement, et sûrement le plus important pour moi, monter en gamme. Je pense être arrivé à un moment de transition dans mon aventure horlogère qui m'a incité à monter en gamme. J'ai toujours eu la quête de l'excellence en moi, et quel moment le plus opportun qu'un rebranding pour poursuivre dans ce sens. Mon rêve était de hisser la qualité de mes montres sur les sommets inexplorés. Les matériaux, les finitions, tout devait être premium, taillé dans l'élégance. Les mécanismes japonais ont donc été remplacés par des mouvements suisses. Les inscriptions qui étaient gravées ou imprimées sont désormais taillées dans la masse. Les couronnes clipsées sont maintenant remplacées par les couronnes vissées, et l'étanchéité passe de 50 à 100 mètres. Aujourd'hui, Maison Morphin a remplacé Olympus Suri, et d'ailleurs deux modèles sont disponibles en précommande. La MM23-01, une montre squelette au design saisissant, disponible en deux coloris, tirées toutes les deux en 50 exemplaires. Et la MM23-02, une montre fond plein qui allie minimalisme et élégance. Cette montre est disponible en quatre coloris, tous tirés en 25 exemplaires numérotés. N'hésitez pas à aller sur maisonmorphin.com pour découvrir leur histoire. C'est là-dessus que s'achève l'histoire du lancement de Maison Morphin. Pour moi, je dirais quand même que ça a été un très beau challenge, avec beaucoup de remises en question. En osant explorer de nouveaux horizons, et surtout changer de cap, alors que Olympus Suri est en pleine ascension. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à te manifester en laissant un petit pouce bleu, éventuellement un commentaire. Si tu sais pas quoi laisser comme commentaire, laisse un petit émoji, montre comme ça je saurais que t'es resté jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater, active la cloche, salut ! Abonne-toi pour ne rien rater, active la cloche.